Musique Bonjour, bienvenue en direct de la cuisine Pink Lady. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire partager ma recette préférée pour la Saint-Valentin, la pomme cupidon au cœur de pain d'épices et aux fruits secs. Un dessert léger aux arômes gourmands qui ravira vos papis. Pour réaliser cette recette, il vous faudra les ingrédients suivants. 3 pommes Pink Lady, 2 tranches de pain d'épices, 30 g de fruits secs torréfiés, des noix hachées, des pignons, des pistaches, des amandes, du beurre, du sucre semoule, du sucre cristallisé pour l'enrobage des pommes. Coupez de très fines tranches de pain d'épices. Découpez des cœurs à l'aide d'emporte-pièces. Mettez-les sur une plaque et faites sécher dans un four à 120 degrés. Vérifiez leur coloration. Pour réaliser la farce, pelez une pomme. Creusez et détachez dans sa chair de petites billes à l'aide d'une cuillère parisienne. Faites fondre le beurre dans une poêle et y dorez les petites billes avec le sucre en les gardant croquantes. Taillez le pain d'épices en petits dés, ajoutez-le aux pommes ainsi que les fruits secs. Mélangez bien l'ensemble et réservez-le pour plus tard. Lavez les pommes restantes. Coupez la partie supérieure. Évidez le cœur et les pépins à l'aide d'un emporte-pièces et d'une cuillère parisienne. Remplissez les pommes de farce, positionnez leur chapeau, les badigeonner de beurre fondu et saupoudrez le tout de sucre cristallisé. Placez les pommes sans leur chapeau dans un plat allant au four. Ajoutez quelques noisettes de beurre et un peu d'eau. Enfournez 15 minutes environ à 180 degrés. Rajoutez les chapeaux, la farce restante et le sucre cristallisé et laissez cuire le tout à nouveau 15 minutes environ. Vérifiez la cuisson avec la pointe d'un couteau. Pour réaliser la crème au yaourt, il vous faudra les ingrédients suivants. 150 g de yaourt grec ou aigre, 90 g de crème fleurette, une demi-gousse de vanille grattée, du sucre. Montez la crème fleurette en chantilly. Ajoutez la vanille et un peu de sucre. Incorporez le yaourt et mélangez délicatement à l'aide d'une spatule. Gardez au frais. Pour dresser vos assiettes, déposez une pomme chaude. Ajoutez une quenelle de glace à la cannelle ou à la vanille. Rajoutez une cuillère de sauce au yaourt glacé. Et plantez-y une tuile de cœur de pain d'épices croustillante. Bonne Saint-Valentin à vous et à bientôt sur pinkladyeurope.com Sous-titrage Société Radio-Canada